salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le parcours de ce que nous rapporte la nouvelle version de Django 5 donc pour avoir assez d'informations il faut aller sur le site des professionnels de Django on a la dernière version sortie le 4 décembre 2023 donc bienvenue dans Django 5. avec la nouvelle version Django est adaptée à Python 1, 3.11, 3.10, 3.11 et ainsi de suite nous avons de nouvelles fonctionnalités que Django 5 nous apporte ici nous avons 8 à facettes dans l'administration donc si vous vous intéressez à vous de lire on a le modèle simplifier des champs de formulaires donc pour écrire les formulaires voici une nouvelle méthode pour vous pour écrire les formulaires avec Django voici les formulaires c'est un type simplifié après ça nous avons une nouvelle manière de créer des modèles on a modèles ce qu'il y a différents types de modèles ici voici un modèles où tu peux rentrer le nom pour choisir le métal tu as un choix pour choisir le sport tu as un choix donc si avec la nouvelle version de Django on a plus de enfin Django chaque année améliore sa manière d'écrire les codes pour que le code soit simple facile à écrire pour toute personne qui veut s'intégrer dans le développement web donc nous avons des fonctionnalités mineures donc allez-y par un tour sur le site pour voir ce qui vous intéresse parce que lorsque vous voulez lancer l'application vous voulez installer Django vous installez la nouvelle version parce que dans les nouvelles versions il y a des correctifs qui sont apportés ils ont éliminé tout ce qui est bug donc du coup voici vous savez bien les rapports mineurs le stockage de fichiers ils ont apporté plusieurs fonctionnalités les modèles l'internationalisation c'est ça veut dire la partie qui permet de traduire le site les migrations les modèles il y a une nouvelle manière d'écrire le modèle pour rendre le code plus simple on a la pagination les signaux le modèle les tests les validateurs ici l'utilisation des API est compatible avec la version 5 donc Django a produit de nouveaux modèles on a les fait divers donc allez-y faire un tour lisez pour voir ce qui vous intéresse et vous allez essayer de comparer la nouvelle version de Django aux versions antérieures pour voir s'il y a une différence toujours dit que même l'année qui vient dans les années à venir il y aura toujours de nouvelles modifications pour rendre le code plus simple et plus d'abord d'avoir écrit donc c'est ce je vous dis à bientôt et peace